Générique ... ... On se rend compte que ce sera cette outil qui sera mis à l'art de l'autonomie. Et c'est cette semaine, je crois qu'on peut le dire, que les premières cabines sont terminées. Dans une chronologie que vous connaissez, parce que vous êtes souvent venus, vous venez nombreux, pour voir cette technique et cette nouvelle opération de transport. On vient de terminer ce qu'on a appelé le tirage des cabines. On vient de terminer cette étape importante et on arrive à la phase de l'accrochage des cabines. On est sur cette phase-là d'accrochage des cabines qui va être suivie une période très importante, qui est la période de la marche à blanc, c'est-à-dire que le système sera installé et les cousins vont pouvoir voir pendant plusieurs semaines, désormais même, tourner ces cabines à vide par le cadre de tests. Ce sont des tests essentiels parce qu'ils permettent l'homologation du dispositif pour une inauguration que l'on espère réaliser à la fin de l'année. Voilà un peu le dispositif. Quelques mots sur Téléo. Téléo, c'est le téléphérique peint le plus long de France, le premier téléphérique peint de cette capacité. On parle parfois de Brest. Brest, c'est 400 mètres au-dessus du Nord. Téléo, c'est 3 kilomètres en milieu plein. Donc ce n'est pas du tout le même produit. avec un système technique que vous connaissez, qui est le système à trois points. C'est un système extrêmement important. Je crois que c'est important que les Toulousains puissent découvrir et quelque part accéder déjà un peu en anticipation à ce service logo dont ils font bénéficier à la fin de l'année. Justement, comme c'est logo, ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas de référence et nous allons, nous à Toulouse, avoir cette grande fierté de créer la référence en France des plus grands téléphériques de l'Urlande. Et à créer l'attractivité de cette ordre nouvelle et qu'il y aura une cabine toute une minute et demie qui passera. Et donc, pour évidemment assurer le travail, une minute et demie sur une longueur de 3 kilomètres, il faut 15 cabines. Les mathématiciens, les 4 points, sont calculés avec beaucoup de compétences. Voilà, donc maintenant je souhaite que les Toulousains découvrent ce service dont ils bénéficieront. Ils pourront à travers cette cabine toucher du doigt le Téléo que nous devons préparer pour. Qui fabrique les cabines ? Le fabricant des cabines ? Il est derrière vous, c'est Thomas, l'entreprise Thomas, qui est ici. Par contre, c'est pas eux qui designent, parce que le design, c'est un design film farina, qui est connu pour le design des Ferrari. Mais bon, Thomas fait travailler des designers comme la plupart des constructeurs. Et c'est l'entreprise humain qui a à la fois mis en place le système et qui intègre bien entendu l'outil majeur du système, qui est la cabine. C'est ce voyageur qui maîtrisera bien entendu le dispositif, et son opérationnel, c'est une... C'est un contrat de maintenance, parce que oui, c'est bien l'importance. En fait, c'est un contrat de maintenance d'accompagnement, c'est pas une délégation, il n'y a pas de recette. Parce qu'on responsabilise la personne qui nous fournit le système. Le risque, quand vous ne prenez pas la maintenance, c'est que la personne gagne sur un coup bas, et le gars n'en fasse pas la suite. Tandis que là, celui qui se promouvre en intégrant la maintenance, qui sait que pendant 20 ans, il sera là. C'est vrai! Sous-titrage ST' 501 ...